Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto où je vous montre comment faire un stamping inversé super facilement. Allez c'est parti ! Je commence donc par appliquer une couche de top coat sur mon support, ici le ubermat, mais vous pouvez aussi très bien le faire sur une feuille plastifiée. J'ai choisi un motif de ma plaque CC et je le stampe avec mon vernis blanc de chez Konad. Je prélève doucement le motif que je dispose sur mon top coat bien sec. Il vous suffit ensuite de remplir ce motif avec les vernis de votre choix, moi j'ai choisi un gris et un rose de chez Mazura. Vous pouvez le remplir directement au pinceau du vernis si c'est un gros motif et si c'est des petits motifs comme ici je prends mon cure-dent ou un dotting tool. Essayez simplement de ne pas trop déborder en dehors du blanc. Ce motif-ci est assez long à remplir mais vous pourrez vous en servir pour deux ou trois doigts facilement en le découpant correctement. Je vous conseille aussi de renouveler régulièrement les gouttes de vernis pour pas que le vernis soit trop pâteux et pouvoir ainsi l'appliquer plus facilement. Une fois que le motif est complètement rempli, je le recouvre d'une couche de top coat et j'attends qu'il sèche avant de le retirer délicatement. Je peux ensuite découper mon motif en plusieurs morceaux afin de faire plusieurs ongles. J'applique sur ma base violette une couche de top coat et je dispose mon motif par dessus en appuyant un petit peu et en coupant ce qui déborde. Ensuite je prends mon pinceau de nettoyage et je prends bien le temps de nettoyer tous les contours pour avoir une jolie manucure bien propre. Et pour finir comme d'habitude j'applique une dernière couche de top coat pour faire briller la manucure, la faire durer plus longtemps et lisser le tout. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo si c'est le cas. Je vous dis merci d'être passé par là, à très vite pour un nouveau nail art ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !